Quel voyage était un et est devenu le ? Pardon ? Il y a des questions qu'on ne comprend pas toujours. Autant vous dire. Quel voyage ? Ah oui, c'est moi qui les invente. Elles sont faites maison, mes questions. C'est pour ça qu'elles sont formidables. Quel voyage était un voyage et est devenu le voyage ? On dirait une perforale sur ce couloir. Ne me regardez pas comme ça, Christine. J'ai l'impression que je vais devoir plonger pour chercher la clé. J'ai peur. C'est-à-dire que je me dis... Quel voyage ? C'est un voyage à pied ? Non. C'est un voyage ? Un voyage en enfer ? Un voyage cadeau ? Est-ce qu'il y a un voyage en train ? C'est un voyage-voyage ? C'est tout ça. Vous vous souvenez de Desireless ? On la revoit dans la tournée des années... Elle n'a plus ses cheveux par contre. Ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas voulu faire la tournée. Je n'ai aucun ordre fait. Alors ça n'a aucun rapport avec Desireless. C'est un titre qui a changé. C'était dans le genre... Un voyage... Voilà, puisque vous connaissez la réponse. Jean-Pierre, il faut que je vous dise. Bonaldi est très mauvais comédien. Non, je te jure. Bonaldi fait semblant de ne pas connaître la réponse. Mais comme il joue très mal la comédie... Mais c'est faux. Là, il ne connaît pas. Je me fais son avocat. Et tout de suite, il sait que c'est un titre. Comme ça, par hasard. Mais parce qu'il est malin. Par l'opération du Saint-Esprit. Allez-y alors, Jérôme. T'as deux types de comédiens. C'est à Bonaldi et Al Pacino. Ça fait dix ans qu'il me traite de mauvais comédien. Alors que je ne joue pas la comédie. C'est un naïf. Donc il tombe dessus. Je cherche. Et finalement, avec la force et la dialectique, je finis par trouver. C'est un naïf. Il est vraiment con, vous voulez dire. Christine, elle veut l'aider. Mais non, c'est un naïf. C'est un naïf. Il est super brave. C'est un naïf ou très con. C'est chaque fois la vérité. Alors, je vous réponds. Oui, c'est un titre, Jérôme Bonaldi. Un livre. Un voyage en enfer. Dans le genre. Le voyage de Nistole Gerson. Un livre de Gulliver. Le voyage de Gulliver. Voilà, alors c'est ni celui de Gulliver, ni... Nil Sorgerson. Voilà, ni celui d'Au bout de la nuit. C'est un livre ou c'est un film ? Non, c'est un voyage qui est devenu le voyage. Bon, alors c'est un livre qui a été transformé en film ? Non, c'est un livre qui est resté un livre, mais le titre a changé. C'est dingue ça. Mais le contenu de Jules Verne, non, Jean-Pierre. Un voyage qui est devenu le voyage. Et le contenu du livre, c'est le même ou... Non, non, ils ont remplacé tous les uns par des le... Le contenu est identique. Mais personne n'a encore ce livre, pour tout vous dire. Il avait déjà édité sous forme de Un Voyage, gna 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 ? C'est ici. Qu'est-ce qu'il joue mal ? Qu'est-ce qu'il joue mal ? C'est incroyable, je te jure, c'est une leçon. Non, il est naïf, laisse-le. Il joue encore plus mal que Samuel le bien. C'est con, vous m'énervez parce que je suis sûr que ça lui fait de la peine. Qu'on doute de lui, comme ça. Que ses amis doutent de lui, ça lui fait de la peine. Je pense qu'il se plaint à sa femme en rentrant le soir. Il dit, putain, il me croit toujours pas. Bonsoir, chérie, ça va ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors, franchement... Bon alors, allez-y, craché. Est-ce que ça avait déjà été édité sous forme de un voyage ? Non, puisque je vous dis que le livre ne vient pas sortir. C'est un livre français ou c'est un titre traduit ? C'est un titre traduit. The Trip. Alors, tu vois, tu le sais. De l'allemand. Ah non, c'est pas travel. C'est de l'anglais. C'était Journey. Et c'est devenu The Journey. C'est anglais. D'ailleurs, journée, moi, j'aurais traduit ça par journée. Non, 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 c'est un voyage. C'est un voyage, c'est un faux ami. C'est un faux ami. C'est comme on l'isle. C'est un faux ami. C'est pas le bouquin de Tully Blair dont tout le monde parle. Bonne réveillée qui s'amène. C'est bon. César. César pour Bonnet-MD, un faux cul. Je te défends plus. Ah, le naïf. T'es vraiment un faux cul. C'est extraordinaire que vous ne puissiez pas comprendre qu'il y avait quelquefois la puissance de la didactique. Ah ouais, tu parles. On est ici à la radio de temps en temps. Il le sait depuis le début, mais je le connais comme si je l'aurais fait. Mais moi aussi, je vous connais, Laurent Ruquier, depuis que je vous ai fait. Ça fait 15 ans que vous m'engagez. Ça fait 15 ans que je pense comme vous. Que je sais ce que vous allez tirer de l'actualité. Qu'est-ce que vous allez chercher comme truc. Arrête, Jérôme, on a coupé le mépris. C'est logique que ce soit le bouquin de Tully Blair. J'ouvre la rue de plus pastel. Allez, Jérôme Bonaldi, deuxième. Mais Jérôme, je ne vous reproche absolument pas de connaître la réponse que je vous reproche. C'est de nous faire chier pendant 5 minutes avant de la donner. Mais je ne la connaissais pas, Jérôme Bonaldi. Non, non, mais il joue la tristesse maintenant. C'est dur à croire. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre. Vous avez du mal à penser que je suis intelligent. C'est ça que vous avez apporté. C'est ça. On peut avoir des doutes.